Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de l'arrestation de Pourva qui aura bientôt lieu sur Zimagik dans la série le fils prodige. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zimagik info plus ou arrobas Zimagik Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zimagik. On commence. Pourva parle à son ancien patron, pour lui demander de travailler à nouveau. Son patron lui dit que seul le travail pour la nuit est disponible. La nuit, Pourva dit à la famille qu'elle veut aller travailler, le père de Vedante se fâche, et lui dit qu'elle veut ruiner le respect de leur famille. Grand-mère aussi n'est pas d'accord, en disant que cela ne sera pas propre de voir leur belle-fille se balader la nuit, pour un soi-disant travail. Vedante dit que si elle veut aller travailler, elle peut y aller. Pourva dit qu'elle a la responsabilité de sa sœur et sa grand-mère. Grand-mère dit qu'elle peut travailler, mais pendant la journée seulement. Vedante fait signe à Pourva, elle accepte la condition de grand-mère et elle s'en va dans sa chambre. Après ça, Vedante amène de la nourriture. Pourva lui demande s'il est toujours fâché pour leurs disputes récents sur le travail. Vedante lui dit que c'est passé. Elle lui dit qu'elle ne sait pas quel travail faire. Vedante lui demande de réfléchir. Les deux mangent en se regardant. Gomti pense faire quelque chose contre eux pour les séparer, pendant que grand-mère prie pour leur union. Le lendemain, Vedante part à l'hôpital et trouve que la petite sœur de Pourva est déjà venue. Elle va commencer son stage. Vedante lui propose un salaire. Elle demande si une stagiaire a droit à un salaire. Vedante dit que les règles vont changer. Vedante demande à son collègue de la présenter à tout le personnel de l'hôpital et à lui montrer les règles qu'elle doit suivre. Plus tard, la petite sœur de Pourva vient chez Vedante et raconte à sa sœur son premier jour de stage et comment Vedante lui a proposé un salaire. Pourva lui demande de refuser. Il a fait sa part ce qu'il est au courant de leur situation financière. Pourva sert à tout le monde une certaine nourriture qu'elle a préparée. Grand-mère sent que c'est trop bon et elle lui demande de faire une entreprise pour vendre sa nourriture. Elle dit que c'est difficile d'avoir des commandes, mais sa sœur ensemble avec grand-mère la motive. Elle accepte, mais elle attend l'arrivée de Vedante pour lui demander la permission. Vedante arrive et goûte la nourriture de Pourva. Il dit que c'est bon. Il suggère à Pourva d'ouvrir la cantine à l'hôpital, mais Ramesh refuse cela, en disant que si elle le fait, il va aussi ouvrir son magasin de pierres précieuses. Vedante et Pourva décident de faire des affaires en ligne. Pourva commence à travailler pour fabriquer ses petits amuse-gueules et attend que les gens puissent commander. Vedante part à l'hôpital et demande à grand-mère de bien prendre soin de Pourva. Sa sœur l'aide à obtenir une première commande. Ramesh est jaloux et furieux. Une personne vient donner de l'argent à Pourva pour avoir vendu sa nourriture. Ramesh arrache cela, disant que l'hôpital et la maison lui appartiennent, ce qui revient à dire que c'est lui qui va percevoir tout argent des gens qui vivent là. Grand-mère le gronde pour sa mise. Il lui parle insolemment jusqu'à l'insulter. Pourva lui demande pourquoi il parle ainsi à grand-mère. Elle lui dit que cet argent est le résultat de son dur labeur. Ramesh dit qu'il en a droit car elle a utilisé les ustensiles de sa maison. Plus tard, Pourva raconte cet incident à sa grand-mère et sa sœur. Sa sœur lui demande de récupérer cet argent, c'est son droit. Pourva dit que le problème n'est pas l'argent, mais le fait qu'il ait insulté grand-mère. Grand-mère de son côté pleure en parlant à la photo de son défunt mari, sur les insultes qu'elle de reçue de leur fils. Pourva vient là avec la nourriture et lui demande de manger. Grand-mère refuse mais elle parvient à le convaincre. Grand-mère lui demande de ne pas parler de l'insulte à Vedant, sinon il va se fâcher. De l'autre côté, Manjoula demande à Ramesh de s'excuser, parce que si Vedant apprend sa mauvaise conduite, ça ne sera pas bon. Ramesh lui donne une gifle. Vedant rentre à la maison, et Pourva lui apprend les insultes de Ramesh envers sa mère. Vedant devient furieux et appelle Ramesh, en lui demandant de s'excuser. Ramesh dit qu'elle est sa mère, il peut lui parler comme il veut. Les deux entrent dans une dispute. Vedant lui dit que s'il n'était pas son père, il aurait eu sa correction pour ça. Sanjou se fâche contre Vedant, en disant qu'il manque du respect à son père. Manjoula lui demande de se taire, c'est son frère aîné. Vedant demande à Ramesh de s'excuser à grand-mère. Il refuse encore. Vedant dit qu'il va s'excuser à sa place étant son fils. Ramesh lui demande de ne pas le faire, car il n'est pas son fils. Vedant essaie de s'excuser. Ramesh vient le faire. Grand-mère dit qu'en tant que mère elle peut pardonner, mais les blessures peuvent rester. Vedant demande à Ramesh de rendre l'argent de Pourva. Il dit que le beau-père a des droits sur l'argent de la belle-fille. Vedant lui demande s'il leur considère comme son fils et sa belle-fille. Il dit, jamais de la vie, et dépose l'argent sur la table. Vedant dit qu'il savait qu'il agirait ainsi, raison pour laquelle il a juste envoyé un peu d'argent. Il sort tout l'argent que Pourva avait gagné, et lui donne cela. Une petite parenthèse avant de continuer notre résumé d'aujourd'hui. Vous aimez l'informatique. Vous voulez un jour apprendre comment manipuler un ordinateur. Vous voulez connaître les bases de l'informatique. Vous voulez savoir comment utiliser le logiciel Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Access, Gérer une page Facebook pour gagner des revenus chaque mois, créer et gérer une chaîne YouTube pour recevoir des paiements chaque fin du mois, savoir faire un montage vidéo, créer une affiche ou un logo, apprendre beaucoup de choses dans le monde de la technologie. Je vous invite à aller voir cette chaîne YouTube nommée coaching tech. Là-bas, vous y trouverez des vidéos de tutoriels avec des explications en détail, pour vous développer dans le monde de la nouvelle technologie, car... J'ai placé le lien de la chaîne coaching tech juste à la description, où vous tapez coaching tech dans la barre de recherche YouTube, et allez consulter cette chaîne YouTube que vous voyez à l'écran. Abonnez-vous là-bas, et apprenez beaucoup de choses avec des meilleurs tutoriels. Sans la technologie, vous ressemblez à une voiture sans carburant, et vous ne servez à rien même si vous êtes une voiture qui coûte extrêmement cher. On continue avec la série. Ramesh et Gomti partent de là, et décident de planifier quelques pour faire faillir la nouvelle entreprise de Pourva. Pourva dit à Vedante que pour éviter plus de problèmes, elle va fermer cette entreprise. Vedante la motive à ne pas abandonner. La nuit, Gomti vient échanger les levures que Pourva utilise dans la fabrication des gâteaux. Elle change les étiquettes du sucre et du levure chimique. Elle se dit, je verrai maintenant comment elle sera sauvée. Le lendemain, Vedante sort pour aller quelque part, et Pourva a fabriqué plusieurs gâteaux. Elle reçoit des nombreuses commandes ce jour-là. Une famille part à l'hôpital de Vedan, ses enfants sont tombés malades après avoir mangé du gâteau fabriqué par Pourva. Pourva de son côté cause avec Vedan, celui-ci le félicite pour le développement de son entreprise. A l'hôpital, la sœur de Pourva surprend la conversation du père des enfants malades, à qui on suggère de faire arrêter la personne qui vend ses gâteaux pour rendre les gens malades. Elle comprend qu'on parle de Pourva, mais elle se dit que Pourva ne peut pas faire ça. À la maison, Pourva découvre qu'il y a une anomalie dans ses gâteaux, et elle apprend que les étiquettes de levure ont été échangées. Sanjou appelle son père de l'hôpital, et lui dit que beaucoup d'enfants sont tombés malades, après avoir mangé du gâteau de Pourva. Ramesh est heureux, il se dit que Vedante et Pourva vont maintenant aller en prison, il sera heureux de voir ça. La sœur de Pourva appelle Vedante, et lui parle de ce qui se passe. Vedante lui demande si les enfants vont bien, elle dit que leur état s'améliore. Elle lui demande de rentrer à la maison, la police pourrait y aller à tout moment pour attraper Pourva. La police arrive chez les Sanjivani et scelle la cuisine. Ils arrêtent Pourva et Ramesh est heureux. Grand-mère essaie de les convaincre qu'elle n'a rien fait de mal, mais l'inspecteur lui dit qu'ils vont l'arrêter aussi si elle insiste. Grand-mère appelle Vedante, et l'informe de l'arrestation de Pourva. A l'hôpital, l'état des enfants devient encore grave. L'inspecteur amène Pourva au poste de police, et lui demande de prier pour que les enfants s'en sortent, sinon elle va passer toute sa vie en prison ou être pendue. Vedante rentre à la maison et grand-mère lui raconte tout. Elle dit que ces deux derniers jours, il n'y avait aucun problème. Quelqu'un avait changé les étiquettes les levures intentionnellement pour la nuire. Vedante dit que rien ne va arriver, il va tout arranger. Ramesh appelle Sanjou, et lui demande de dire aux parents des enfants malades que Vedante est le mari de cette femme. Cela va les énerver, ils vont amener leurs enfants dans un autre hôpital, l'un d'eux pourra sûrement mourir. La mort d'un enfant fera en sorte que Pourva soit condamné. Mais si ces enfants restent là, Vedante va les sauver. A l'hôpital, Vedante apprend que les parents de patients veulent transférer leurs enfants dans un autre hôpital. Vedante demande au docteur Rashmi de les empêcher et de les maintenir là. Sanjou continue à provoquer ses parents, pour qu'ils fassent les transferts de leurs enfants ailleurs. Vedante va au poste de police, et rassure à Pourva qu'il va faire tout son possible pour la sauver. Pourva se sent dévastée et pleure. Vedante jure sur son grand-père de pouvoir la sauver. Vedante rentre chez lui, et entre dans sa chambre. Il commence à casser des choses avec colère. La nuit, il part dans la chambre de grand-mère, et lui demande de planifier quelque chose avec lui, pour trouver le vrai coupable. La fille de Soumiti apprend la vérité, et se fâche contre eux pour avoir caché cela à Vedante. Gomti qui avait changé les choses à peur, pensant que si Vedante apprend tout, elle va aller en prison et Pourva va rentrer. Plus tard, ils se mettent tous à table. Grand-mère demande à Vedante à propos de Pourva. Vedante dit que après l'enquête, ils ont trouvé trois empreintes digitales sur les sachets de levure. Une empreinte digitale est celle de Pourva, la deuxième est de grand-mère. Grand-mère lui demandait la troisième. Vedante dit que c'est celui du coupable. Gomti se lève directement avec choc. Grand-mère et Vedante comprennent que c'est elle. Vedante dit que la police viendra prendre des empreintes digitales de tout le monde. Ramesh dit qu'il va empêcher la police de le faire. Soumiti dit qu'elle avait attrapé Gomti en train de changer les étiquettes. Gomti dit que c'est Ramesh qui lui a demandé de faire ça. Ramesh lui demande de cesser de mentir. Grand-mère et Vedante parlent à côté. Vedante dit qu'il veut faire libérer Pourva, mais il ne peut pas aussi voir Gomti aller en prison. Gomti de l'autre côté pleure, et dit que Vedante va sûrement l'envoyer en prison. Elle dit à Ramesh, si on m'expo, j'irai ensemble avec toi. Ramesh demande à Manjoula de manipuler Vedante avec son amour maternel, pour la sauver, enfin que Vedante puisse laisser Pourva être condamnée à mort pour eux. Manjoula lui dit que c'est lui le coupable, pourquoi punir quelqu'un d'autre ? Ramesh lui demande si elle veut voir son mari en prison. Manjoula part chez Vedante, et essaie de le manipuler. Vedante lui demande si vraiment elle pense qu'elle peut envoyer Ramesh et Gomti en prison. Il reçoit un appel et s'en va. Ramesh demande à Manjoula ce qu'il a dit. Elle répond qu'il a juste reçu un appel et il est parti. Gomti porte une burqa et décide de s'enfuir. Ramesh lui demande pourquoi elle fait ça, sachant bien que c'est Pourva qui sera en prison. Pourva entre là et leur demande pourquoi. Ils sont tous choqués. Vedante raconte qu'il avait reçu l'appel de l'hôpital, tous les enfants sont sauvés. Les parents se sont excusés, et ont retiré eux-mêmes l'affaire, raison pour laquelle Pourva est libéré. Ramesh devient en colère. Vedante et Pourva vont dans leur chambre. Elle le remercie pour son soutien, et lui dit ensuite qu'elle a quelque chose à lui demander. Vedante lui demande de le dire. Elle lui dit, je veux qu'on puisse divorcer. Elle lui dit, depuis que je suis ici, je ne fais que te créer des problèmes, et tu manques la paix. Ce mariage n'est pas une bénédiction pour nous. Vedante refuse mais elle insiste. Ils dorment, et le matin, Vedante part faire un petit gâteau. Ramesh vient là et les deux se disputent. Ramesh est heureux de les avoir ruinés. Vedante lui demande comment son problème peut le rendre si heureux. Il rit et se moque d'eux. Pourva part chez eux, et raconte sa décision de divorcer à grand-mère, en disant que ce mariage détruit la paix de Vedante. Il est une bonne personne, mais elle ne l'aime pas. Pour que tout revienne à la normale, ils doivent divorcer. Grand-mère lui demande si elle est folle, mais elle répond que ce mariage est sans amour. Sa petite sœur est heureux, elle se dit qu'elle est folle amoureuse de Vedante. Si il se sépare avec sa sœur, elle va prendre sa place. À l'hôpital, Vedante est en train de travailler. Un monsieur nommé Soumitre raconte à Ramesh qu'il n'a que deux filles. Sa femme est enceinte et elle se fait soigner à l'hôpital de Vedante. Il a envie de savoir si son prochain enfant sera un fils ou une fille. Ramesh lui propose de lui vendre une pierre précieuse, en échange de ce secret sur le sexe de son enfant. Il dit que Vedante est son serviteur, il va sûrement dire la vérité. Ramesh et ce monsieur concluent un accord et ce monsieur va à l'hôpital. Vedante refuse de lui dire le sexe de son enfant, car c'est illégal en Inde. Pourva vient à l'hôpital et s'excuse à Vedante pour avoir décidé de partir comme ça. Elle lui demande également si sa petite sœur peut venir vivre avec eux, parce que leur grand-mère va au temple. Sa sœur ne peut pas rester seule à la maison. Vedante accepte. Quand ils viennent à la maison, Ramesh refuse que Pankoudi puisse habiter là-bas. Il jette ses affaires dehors. Vedante dit qu'il a décidé qu'elle sera ici. Il menace Ramesh de pouvoir le faire arrêter avec Sanjou pour avoir tenté de faire la révélation du sexe d'un enfant, alors que c'est illégal. Plus tard, Pourva fait du café pour Vedante, et les deux s'assoient ensemble au lit. Pankoudi les regarde de loin. Sanjou voit Pankoudi et se dit, mon doute est juste, cette fille est amoureuse de Vedante. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Est-ce que Pourva va finalement tomber amoureuse de Vedante ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage ST' 501